bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 23 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac de science math l'année scolaire 2022-2023 un sac u1 contient quatre boules blanches et une boule noires un sac u2 contient deux boules blanches et trois boules noires ont choisi au hasard l'un des sacs et on tire de ce sac une boule aléatoirement c'est à dire toutes les boules ont la même probabilité de tirage petit a tracer l'arbre des événements petit 2 calculer la probabilité de choisir u1 et de tirer une boule noire troisième question petit a calculer la probabilité d'obtenir une boule noire petit b en déduire la probabilité d'obtenir une boule blanche quatrième et dernière question la boule tirée est noire quelle est la probabilité d'être tiré de u1 passons maintenant à la réponse 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 petit 1 traçons traçons l'arbre des événements traçons l'arbre des événements et on va considérer les événements suivants donc je vais écrire ces événements on considère les événements suivants u1 c'est obtenir la boule du sac u1 u2 c'est obtenir la boule du sac u2 b la boule tirée est blanche n la boule tirée est noire maintenant voici l'arbre de probabilité pondérée qui modélise cette situation voici l'arbre de probabilité pondérée qui modélise cette situation voici l'arbre des événements l'étrboumne qui modélise cette situation donc la boule tirée soit de du sac u1 ou du sac u2 et le tirage se fait au hasard alors on a la même probabilité de tirer la boule de u1 et la même probabilité de tirer la boule de l'urne ou bien du sac u2 donc on va écrire un demi ici un demi ici bon si on tire une boule de l'urne u1 ou bien du sac u1 elle est peut-être blanche ou noire la même chose pour le sac u2 la boule tirée peut-être blanche ou noire pour le sac numéro 1 on a 5 boules dont 400 blanches donc la probabilité d'obtenir une boule blanche c'est 4 sur 5 c'est à dire le cardinal de b sur le cardinal de l'univers et la probabilité d'obtenir une boule noire du sac numéro 1 bien sûr c'est 1 moins 4,5 donc c'est 1 sur 5 ou tout simplement car on a une seule boule noire dans le sac qui contient au total 5 boules bon la probabilité d'obtenir une boule blanche de l'urne u2 ou bien du sac u2 c'est 2 sur 5 puisqu'on a 2 boules blanches parmi 5 boules qui se trouvent dans le sac ou bien dans l'urne et la probabilité d'obtenir une boule noire du sac numéro 2 ou bien du sac u2 c'est 3,5 1 moins 2,5 c'est 3,5 ou bien on a 3 boules noires sur le nombre total qui est 5 et voici notre arbre qu'on nous a demandé calculons la probabilité de l'événement e l'événement e c'est le sac choisi est u1 et la boule tirée est noire ou bien la boule obtenue est noire on a le chemin en question ça sera ce chemin là qui passe par u1 et par n on a e c'est u1 inter n u1 puisque le sac choisi est u1 et donc e est remplacé par inter la boule tirée est noire donc c'est u1 inter n u1 inter n on peut le calculer directement ici c'est 1 sur 2 fois 1 sur 5 donc la probabilité de e c'est la probabilité de u1 inter n et on a déjà vu la propriété de l'intersection de ces deux événements la probabilité de u1 inter n c'est la probabilité de u1 fois la probabilité de n sachant u1 c'est 1 sur 5 et ça donne 1 sur 10 conclusion la probabilité de l'événement e qu'on cherche c'est 0,1 troisième question petit a calculons la probabilité de n avec n l'événement obtenir une boule noire donc les chemins en question ce sont ce premier chemin qui mène vers la boule noire et ce deuxième chemin qui mène vers la boule noire on a l'événement n on peut l'obtenir soit en passant par le chemin numéro 1 coloré en rouge c'est u1 inter n ou passer par le chemin le deuxième chemin c'est u2 inter n donc la probabilité de l'événement n c'est la probabilité de u1 inter n plus la probabilité de u2 inter n la probabilité de u1 inter n c'est la probabilité de u1 fois la probabilité de n sachant u1 plus la probabilité de u2 inter n c'est la probabilité de u2 fois la probabilité de n sachant U2. Et tous ces résultats se trouvent dans notre arbre. Donc c'est 1,5 pour le premier chemin x 1 sur 5 plus l'autre chemin c'est 1,5 x 3 sur 5. Ça donne 1 plus 3 c'est 4, 4 sur 10. Conclusion, la probabilité d'obtenir une boule noire c'est 0,4 ou bien 40%. B, déduisons P de B, c'est à dire la probabilité de l'événement B avec B, c'est obtenir une boule blanche. La négation de B, c'est obtenir ou bien ne pas obtenir une boule blanche. Donc ça veut dire qu'on va obtenir nécessairement une boule noire. Donc B, c'est N bar. On a la probabilité de l'événement B, c'est aussi la probabilité de l'événement N bar. Car B est égal à N bar. Et la probabilité de N bar, c'est 1 moins la probabilité de N. D'après la propriété qu'on a vue au départ du cours du calcul des probabilités. Ça donne 1 moins 0,4. Conclusion, la probabilité d'obtenir une boule blanche C'est 0,6. Alors, c'est le résultat précédent. A partir de la probabilité de N, on peut facilement trouver la probabilité de B. Comme on l'a fait, bien sûr, dans cette démonstration. Dernière question. La boule tirée, elle est noire. Donc ça, c'est un événement certain. Bon, on va calculer la probabilité que cette boule est tirée du sac U1. C'est-à-dire, on va chercher ou bien calculer, on va calculer la probabilité de U1 sachant N. Parce que la boule, elle est déjà noire. On a la probabilité de U1 sachant N. C'est la probabilité de U1 inter N sur la probabilité de N. Et U1 inter N. Donc on est sur ce chemin-là. Donc c'est N demi fois 1 sur 5. Sur la probabilité de N, c'est déjà calculé, c'est 0,4. Donc 1 sur 2 fois 1 sur 5, c'est 1 sur 10. Donc c'est 0,1 sur 0,4. Qui est égal à 1 quart. Qui est égal à 0,25. Conclusion. La probabilité de l'événement U1 sachant l'événement N est égale à 0,25. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Dlatif Abdu du collège Bourzeïtou de Marrakech. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada